L'enquête concernant le trafic d'organes au Kosovo progresse enfin et les taux se resserrent progressivement autour des principaux responsables. Fin avril, la justice européenne a condamné cinq médecins kosovars à des peines allant jusqu'à huit ans de prison pour leur implication dans un réseau de trafic d'organes humains dont la plaque tournante était une clinique de la banlieue de Pristina, capitale de cette province. Deux mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de deux autres suspects, un chirurgien turc et le cerveau présumé du réseau, l'israélien Moshe Arel, la plupart des commandes provenant d'Israël. Ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner, en visite officielle au Kosovo le 1er mars 2010, avait été interrogé par un journaliste sur ses trafics d'organes alors qu'il était de 1999 à 2001 le chef de la MINUC, la mission de l'ONU au Kosovo. Tout comme il l'avait précédemment fait, il a simplement nié l'existence des maisons jaunes, ses cliniques clandestines, ainsi que l'existence du trafic d'organes lui-même. Il avait également rejeté, dans une déclaration à la BBC, toutes les accusations qui pourraient peser sur lui, démentant qu'il aurait fermé les yeux sur l'affaire du trafic d'organes au Kosovo au nom de la stabilité politique. Chacun se souvient de son rire indécent lorsque des journalistes serbes l'avaient questionné à ce sujet du temps de son mandat. Le French Docteur, loin d'émettre même le plus petit doute sur la culpabilité présumée de son ami Achim Tassi, l'actuel président du Kosovo et ancien dirigeant de l'UCK, a donc préféré balayer la question d'un simple et commode revers de main, traitant les journalistes de salauds et de fous qui croient n'importe quelle connerie. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non ? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fous, vous croyez n'importe quelle connerie. Alors Radha et moi, on aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui ? Nous avons recoldé les lesquelles pour vendre des gens. Il y a une grosse stockée per à ses compagnons ? Ne croyez pas, c'est pire. Est-ce qu'il y a eu des mines ? Est-ce qu'il y a eu des mines ? Des mines de jaunes ou qui existent ? Des mines de jaune sont quoi ces mines ? Une saga de jaune ? Quelle maison ? Des mines de jaune 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 ? Des mines de jaune. Ça suffit, merci. Il n'y a pas eu de maison jaune, il n'y a pas eu de vente d'organes. Elle, elle était médecin et moi aussi. Vous croyez qu'on s'est échangé les organes ? Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. D'accord ? Révélé par Carla Delponté au printemps 2008, ancien procureur du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ce trafic d'organes, prélevé sur des prisonniers serbes vivants, n'a longtemps été qu'une rumeur. Pourtant, selon Dick Marty, enquêteur pour le Conseil de l'Europe, au Kosovo, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore, mais les gens n'en parlent pas, sinon en privé. Fin de citation. Son rapport confirme que la pègre kosovare serait dirigée et coordonnée par plusieurs personnes occupant des postes clés dans l'actuel appareil d'État du Kosovo. Ces personnes, très fortement soupçonnées d'exactions et de crimes contre l'humanité, de trafic de drogues et d'armes, mais aussi d'êtres humains, s'appuieraient sur des réseaux lourdement corrompus au sein de la police, du système judiciaire et même de l'ELEX, l'organisme de justice européen. On se souvient que de nombreux témoins du procès de l'ancien Premier ministre, Ramouch Aradinash, avaient été tués et que les autres s'étaient rétractés. De plus, comme le soutient Dick Marty, des enquêteurs du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie avaient déjà rassemblé de nombreuses preuves en 2005, mais ces preuves auraient été détruites. En effet, selon un document de l'ONU, dès 2003, l'AMINUC avait en main des informations relatives à des meurtres commis au Kosovo dans le but de se livrer au trafic d'organes. Les dirigeants de l'UCK auraient touché jusqu'à 45 000 dollars pour les organes d'un seul individu capturé. Toute tentative d'enquêter sur les dirigeants albanais est dénoncée par Pristina comme étant dirigée par la Russie ou la Serbie. Et il ne faut pas trop compter sur les États-Unis pour poursuivre leurs amis et alliés kosovars. Pour rappel, le Kosovo est cette province historique arrachée à la Serbie par une invasion de l'OTAN en 1999 sous le prétexte de protéger les communautés. Une imposante majorité exogène d'origine albanaise revendiquait l'autonomie de la région et était à l'origine de heurts ethniques. Des combats meurtriers avaient vu le jour après qu'un groupe armé ait commis des attentats contre les populations et les autorités de Belgrade. Depuis l'intervention américaine, le territoire est sous la coupe réglée des anciens de l'UCK, l'armée dite de libération fondée par des mafias locales dont les anciens dirigeants sont devenus les principaux personnages politiques du pays. Pour Viktor Ivanov, directeur du service fédéral russe de contrôle des stupéfiants, le Kosovo est devenu aujourd'hui une enclave où les trafiquants de drogue se sentent absolument libres. « Chaque année, jusqu'à 60 taux d'héroïne transitent par son territoire, ce qui rapporte environ 3 milliards d'euros aux criminels ». Ce trafic ne peut échapper aux autorités américaines qui disposent de l'immense base militaire de Bonnstil et qui dirigent en réalité la province. Alors Bernard Kouchner est-il vraiment le seul à ne pas être au courant de cet abominable trafic ? Ou a-t-il fermé les yeux sur les agissements de ses amis, quitte à escamoter la vérité ? Depuis, le bon docteur a semble-t-il abandonné l'humanitaire et la médecine pour se reconvertir dans le conseil onéreux auprès de chefs d'État africains. Certains salauds l'ayant traité naguère d'affairiste, estimant qu'il aurait pu y avoir des conflits d'intérêts du temps de sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères. Remarque vite balayée par l'intéressé d'un énième revers de la main. Le silence protecteur des médias français sur ces affaires, comme son éventuelle responsabilité dans le trafic d'organes, est étonnant. Bernard Kouchner et son épouse, la journaliste Christine O'Krent, seraient aujourd'hui à la tête d'un très confortable patrimoine immobilier. Comme quoi, l'humanitaire mène à tout, à condition cependant d'en sortir.